Dans ce tutoriel, je vous explique comment insérer une image ou un graphique dans un commentaire sur Excel, ce qui est bien utile pour visualiser par exemple l'image d'un produit noté dans une cellule, la photo correspondant au nom d'un imprenant ou d'un employé, ou encore pour afficher le visuel d'un graphique. Si vous utilisez Excel 365, alors vous avez les fils de commentaires et les notes. Et dans ce cas, il s'agit d'insérer une image ou un graphique dans une note, tandis que pour les versions plus anciennes, il s'agit d'insérer un graphique ou une image dans un commentaire. Vous pouvez télécharger le fichier Excel utilisé dans cette vidéo pour vous entraîner et répéter les actions de ce tutoriel en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo. Pour cet exemple, il s'agit d'un tableau comprenant le montant des ventes de formation Excel selon les différentes années. Pour insérer un graphique dans un commentaire ou dans une note sur Excel, dans un premier temps, vous devez créer le graphique. Pour ce faire, vous sélectionnez les données de votre tableau, puis dans l'onglet insertion, soit vous sélectionnez l'un des graphiques qui vous sont proposés ou vous cliquez sur graphique recommandé. Pour ce tutoriel, je vais choisir le graphique à barres et vous confirmez en cliquant sur OK. Ensuite, vous modifiez si besoin votre graphique. Dans le cas présent, en cliquant sur le signe plus, vous pouvez décocher l'axe vertical car vous avez la possibilité d'afficher les données correspondantes sur le graphique. Pour ce faire, vous cochez étiquette de données. Vous pouvez également décocher le titre du graphique puisqu'il figure déjà sur la feuille de calcul. Pour modifier la couleur des barres, vous faites un clic gauche sur l'une des barres du graphique, puis dans l'onglet mise en forme, vous cliquez sur remplissage et vous sélectionnez une couleur. Et enfin, si vous souhaitez donner un peu de relief, alors vous cliquez sur effet, sur ombre et vous faites un clic gauche sur celle du centre. Pour continuer, il vous faut maintenant enregistrer votre graphique en tant qu'image. Pour cela, vous faites un clic gauche sur la bordure de votre graphique, puis un clic droit et vous sélectionnez enregistrer en tant qu'image. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous donnez un nom à votre fichier. Je vais mettre analyse des ventes formation Excel. Je vais la mettre sur le bureau et vous confirmez en cliquant sur enregistrer. A présent, vous pouvez supprimer votre graphique en appuyant sur la touche supprimer, puis vous sélectionnez la cellule où il est indiqué montant des ventes. Vous faites un clic droit et vous pouvez voir si vous avez Microsoft 365, que vous avez la possibilité d'insérer une note ou un commentaire. En effet, selon vos besoins, avec la version Excel 365, les commentaires vous permettent de discuter avec d'autres personnes lorsque vous partagez votre document, tandis que les notes vous permettent de noter des annotations. Alors, pour ceux qui utilisent Excel 365 ou Excel pour le web, vous sélectionnez Notes et pour les personnes ayant des versions antérieures, vous cliquez sur Commentaires. Ensuite, les différentes étapes à suivre sont identiques pour insérer une image. Pour commencer, vous pouvez, si vous le souhaitez, en utilisant l'une des poignées de redimensionnement, agrandir le cadre. Ensuite, vous faites un clic gauche sur la bordure, puis un clic droit et vous sélectionnez Format de commentaire. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur l'onglet Couleurs et traits. Dans cet onglet, vous pouvez modifier la couleur de remplissage. Mais pour insérer une image, vous ouvrez l'onglet des couleurs, vous cliquez sur Effets de remplissage, puis sur Images et sur Sélectionner une image. Dans la fenêtre qui s'ouvre, soit vous faites un clic gauche sur À partir d'un fichier, ou sur Parcourir. Puis, vous sélectionnez votre image et vous cliquez sur Insérer, ce qui vous affiche l'aperçu dans ce cadre. Vous cochez Verrouiller les proportions de l'image et vous confirmez en cliquant deux fois sur OK. Actuellement, si je sélectionne une cellule, l'infobulle disparaît. Si vous souhaitez que l'image reste affichée en permanence, alors vous sélectionnez la cellule où figure la note ou le commentaire, vous faites un clic droit et vous cliquez sur Afficher masquer la note. À présent, en sélectionnant une cellule, la note reste affichée. De plus, lorsque la note est masquée, vous avez dans l'angle supérieur droit de cette cellule cette indication rouge qui vous indique qu'une note a été insérée sur cette cellule. Si vous avez besoin d'imprimer votre feuille de calcul avec la note correspondante, alors dans un premier temps, il faut, comme dans le cas présent, que la note reste affichée même si vous changez de cellule. Mais si vous avez inséré plusieurs notes sur une même feuille de calcul, alors pour afficher toutes vos notes, dans l'onglet Révision, sous Notes, vous cliquez sur ce curseur pour ouvrir le menu déroulant et il vous faudra alors sélectionner Afficher toutes les notes. Ensuite, dans l'onglet Mise en page, vous cliquez en bas à droite sur la flèche du groupe Mise en page, puis sur l'onglet Feuilles. En face de Commentaires et Notes, vous ouvrez le menu déroulant, vous sélectionnez tel qu'affiché sur la feuille et vous confirmez en cliquant sur OK. À présent, si vous utilisez le raccourci clavier CTRLP pour imprimer, vous avez bien la note d'affiché. Pour afficher le bord droit qui est rogné, soit vous modifiez les marges ou vous appuyez sur la touche Échappe, vous sélectionnez la note et vous réduisez légèrement le bord droit. Une autre possibilité pour insérer une image, après avoir sélectionné une cellule, vous utilisez le raccourci clavier en appuyant simultanément sur les touches Shift plus F2. Ensuite, comme précédemment, vous faites un clic gauche sur la bordure, puis un clic droit et vous sélectionnez Format de commentaire, puis vous cliquez sur l'option Couleurs et traits, vous ouvrez l'onglet des couleurs et vous cliquez sur Effets de remplissage, puis vous faites un clic gauche sur Images et sur Sélectionner une image. En cliquant sur Parcourir, vous sélectionnez votre image, vous faites Insérer, vous cochez Verrouiller les proportions de l'image et vous confirmez en cliquant deux fois sur OK, ce qui insère votre image et si besoin, vous modifiez la taille de la note. Lorsque vous souhaitez supprimer une note, dans un premier temps, vous sélectionnez la cellule où figure la note, puis vous faites un clic droit et vous sélectionnez Supprimer la note. Pour terminer, je vous montre une astuce pour personnaliser votre infobule. Comme vous pouvez le voir, il figure info, un espace et deux points au lieu de mon nom et prénom. Pour ce faire, vous cliquez sur Fichiers, puis sur Options. Dans la catégorie Générale, puis dans l'Option, personnalisez votre suite de programmes Microsoft Office et dans le cadre, en face de nom de l'utilisateur, vous personnalisez votre infobule en mettant le titre que vous souhaitez, puis vous ajoutez un espace, mais vous n'ajoutez pas les deux points, car ils sont automatiquement ajoutés, et vous confirmez en cliquant sur OK. Pour visionner d'autres tutoriels portant sur Excel, vous pouvez cliquer sur le i qui figure en haut à droite de la vidéo pour accéder directement au lien de la playlist. Maintenant, c'est à vous d'essayer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et merci de prendre quelques secondes pour me dire si cette vidéo vous a plu en cliquant sur le pouce. Merci !